Dans cette troisième conférence du Mois des Maris, nous nous proposons de parler sur Saint Jean-Paul II et la Vierge Marie. Nous venons de célébrer les centenaires de la naissance de Saint Jean-Paul II, et nous savons qu'évidemment, ça a été un pape qui était extraordinaire pour la vie de l'Église catholique. Donc il est bien de savoir et de découvrir comment lui-même vivait la relation avec la Vierge Marie, sa dévotion envers la Vierge Marie. Je laisse des côtés dans cette conférence, qui est très simple d'ailleurs, je laisse des côtés l'enseignement doctrinal de Saint Jean-Paul II, que vous pouvez vous-même consulter sur Internet, tous les écrits de Jean-Paul II, les encycliques, lettres apostoliques, catéchèses, sur la Vierge Marie, voilà. Tout ça, c'est disponible même sur les sites du Vatican, donc c'est facile à trouver. Alors je laisse des côtés ça, et ici on dira tout simplement quelques petites choses, mais ce qui m'intéresse, c'est que nous puissions découvrir et voir comment lui-même vivait cette dévotion à Marie, parce que finalement c'est ça un petit peu ce qui va nous aider, c'est trouver un exemple en fait. Donc regarder dans les autres, surtout dans les saints, comment il vivait, il pratiquait la dévotion à Marie, pour que moi-même je puisse le faire aussi dans ma vie. Voilà, alors je vais tout simplement vous raconter quelques anecdotes, voilà, de la vie de Saint Jean-Paul II, et tout simplement. Et alors il faut, nous commençons déjà, dans l'enfance de Saint Jean-Paul II, Carole, Carole Voktiwa, comme il s'appelait en fait. Et il y a donc ces sanctuaires que vous voyez dans la photo, les sanctuaires de Calvaria, proches de Cracovie, à quelques kilomètres de Cracovie. C'est un sanctuaire marial qui était très cher à la vie de Carole, de Jean-Paul II, surtout quand il était un petit garçon. Et puis après, dans sa jeunesse, il était très attaché à ces sanctuaires mariales, comme je pense que beaucoup d'entre nous se rattachent aussi à un sanctuaire marial. Eh bien, ces sanctuaires pour le petit Carole étaient très significatifs, du moment qu'avec son père, son papa en fait, le ramenaient souvent au sommet de cette colline où se trouve le sanctuaire. Et c'est fou, quelques temps après la mort de sa mère, Jean-Paul II a perdu sa maman d'un tendrage, et puis après, il est resté tout seul avec son père. Et donc, le papa le ramenait au sanctuaire de Calvaria pour vénérer, pour prier devant l'image de la Vierge de Marie. Et alors, à ces moments-là, le papa de Carole lui dit, Carole, désormais, cette femme-là, elle est ta maman, en signalant en fait la Vierge de Marie. Et à partir de ces moments-là, le petit Carole, il prend justement la figure de la Vierge de Marie comme sa mère. Il lui manquait sa maman, mais la Vierge de Marie rentre immédiatement dans la vie de Carole, même pour un besoin physique. Mais c'est justement cette relation intime qui va se tisser entre Carole et la Vierge de Marie. Je crois que ça, c'est déjà quelque chose pour nous extraordinaire de dire, de se poser la question aussi, est-ce que nous vivons notre relation avec la Vierge de Marie comme une relation maternelle ? Est-ce que Marie occupe véritablement la place de nos mamans ? Même si nous avons nos mamans, mais la Vierge de Marie est une maman qui est toute spéciale. Donc, est-ce qu'elle joue vraiment un rôle de mère pour moi, dans ma vie quotidienne, dans mes actions ? Je considère donc cette relation avec la Vierge de Marie comme une relation de filiation. Je suis le fils de Marie. Marie est ma mère. Ensuite, il faut aussi raconter ce qui s'est passé dans la jeunesse de Jean-Paul II lorsqu'il a dû, forcément, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, travailler dans les mines de Sahel pour éviter, justement, tout en étant un séminariste clandestin, et pour éviter de tomber dans les mains des nazis et, du coup, être déporté dans des camps de concentration. Il travaillait dans les mines de Sahel avec grand sacrifice. Alors, quand il était dans ses services de clandestinité, on va dire, il lui arrive un petit bouquin qui est, justement, le traité de la vraie dévotion à la Vierge de Marie, des Saint-Louis-Marie-Grignan des Montfortes. Et c'est à partir de la lecture de ce traité qu'il commence à développer une notion beaucoup plus présente dans sa vie de la dévotion à la Vierge de Marie. Et il va le dire, en fait, je lus plusieurs fois ces bouquins, je les portais dans ma poche, je les lisais souvent, je m'arrêtais à méditer les textes du traité de la vraie dévotion. Et là, il a compris, parce qu'il s'est demandé souvent, en disant, est-ce que la dévotion à Marie, ça ne nous éloigne pas, peut-être, de Christ, comment trouver l'équilibre entre la dévotion à Jésus, l'amour à Jésus et l'amour à Marie ? Eh bien, il comprend alors parfaitement, il dit, je remercie beaucoup la lecture du traité de la vraie dévotion, parce que là, j'ai compris véritablement ce que signifie être dévot de Marie, et comment, en fait, la dévotion à Marie ne nous éloigne pas du Christ, bien au contraire, elle nous ramène vers le Christ. Voilà. Alors, je pense que, pour nous aussi, le fait de lire ce traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Marie, ça doit être un bouquin de lecture obligatoire, je dirais, pour tous les chrétiens qui veulent s'engager véritablement dans cette dévotion à Marie, et pour mieux comprendre l'essence de la dévotion à Marie proposée par Saint-Louis-Marie-Crignan-des-Montfort, qui est justement l'esclavage d'amour. Après, nous constatons que, depuis son ordination, et lorsque Carole, il devient évêque et cardinal, et puis bien sûr quand il était pape, il va pratiquement résumer un peu toute sa vie dans cette phrase qui fait partie de la consacration proposée par Saint-Louis-Marie. «Totus, tous, Maria, je suis tout à toi, Marie. » C'était, en quelque sorte, il s'était consacré, donc lui-même, après la lecture du traité de la vraie dévotion, il s'était consacré entièrement à Marie. Donc, à partir de ce moment-là, plus rien lui appartenait, tout appartenait à Marie. Et c'est pour cela qu'il va dire souvent «Totus, tous, Maria, je suis tout à toi, Marie. » Et pour cela, il l'a mis dans ses armoiries épiscopales, et puis après, les armoiries pontificales, il a mis la M qui marque justement ce symbole d'appartenance totale à Marie. Et puis, il y a ce tableau, cette image qui est posée dans la place Saint-Pierre de la Vierge Marie, et en bas, en fait, c'est écrit «Totus, tous », c'est-à-dire « Tout à toi ». Et c'était volu par le pape Jean-Paul II, d'abord pour faire une action des grâces. Le pape voulait faire une action des grâces lors de son attentat qui s'est sorti très bien. Et donc, il voulait remercier la Vierge Marie. Après, on parlera. Mais il voulait remercier, donc il a mis ce tableau, cette image de la Vierge Marie dans la place. à Saint-Pierre, à Rome. Mais après aussi, il y a également un espagnol, je crois, que lors d'une conférence, pardon, d'une audience générale, lorsque les papes passaient en train de saluer, il lui dit « Mais Saint-Pierre, la place est incomplète. » Et alors le pape le regarde et dit « Mais pourquoi elle est incomplète ? » Il leur dit « Parce qu'il manque la Vierge Marie, la mère de Jésus. » Et alors le pape dit « Vous avez raison, on va essayer de reparer ça, de remédier à ces marquements. » Et en fait, c'est comme ça, après que le pape décide d'établir ces tableaux, de mettre ces tableaux de la Vierge Marie dans la place Saint-Pierre. Mais en tout cas, c'est donc marqué avec sa dévise « Toutes, tous, Maria, je suis tout à toi, Marie. » Ça nous apprend alors également le fait de lui dire aussi la même chose. Nous sommes consacrés à la Vierge Marie. Mais je crois que c'est quelque chose que même si on n'est pas consacrés avec la prière officielle de Saint-Louis-Marie et tout ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut lui dire tous les jours. Dès qu'on se lève le matin, il faut dire « Je suis tout à toi, Marie. » Tout ce que j'ai, ça t'appartient et tout ce que toi, tu as, ça m'appartient. Il y a une relation d'intimité entre nous et la Vierge Marie. Nous sommes tous à la Vierge Marie. Ensuite, un autre fait très particulier de Jean-Paul II, ce fut lorsqu'il était archevêque de Cracovie, le site cardinal, puis évidemment, il a commencé son ministère épiscopal dans l'après-guerre. Du coup, le séminaire appelait toute la clandestinité. Le séminaire était presque vide. Donc, il a fait une promesse à la Vierge Marie que moi, ça me touche énormément. Donc, il a dit « Je ferai beaucoup de pèlerinages à pied d'un T5QR, petits et grands, proches et lointains, selon les nombres de vocations que tu me donneras chaque année. » Il a fait un acte de confiance totale dans la Vierge Marie, lui disant « Mais voilà, je vais faire ces pèlerinages, je te promets ça, selon les nombres de vocations. » Moi, je me suis dit « Bon, alors, combien de voyages, combien de pèlerinages dont il a dû faire selon les nombres de vocations ? » C'est vraiment un acte total de confiance en la Vierge Marie. Ça a mesuré pour autant les conséquences de cet acte posé. Et en effet, en 1978, lorsqu'il est parti à Rome pour les conclaves dont il va être choisi pape, il y en avait au séminaire presque 500 séminaristes, au séminaire de Cracovie. C'est incroyable. Alors, il a une confiance totale en la Vierge Marie. Donc, ça doit nous aider alors à pouvoir nous confier à la Vierge Marie, confier totalement, et lui confier nos projets, nos intentions, nos désirs. Voilà, tout ça, le remettre dans les mains des dieux et dans les mains de la Vierge Marie pour qu'elle les présente au Seigneur. C'est une confiance, je dirais même une confiance aveugle en la Vierge Marie parce qu'elle est mère, elle sait comment faire les choses. Ensuite, en 1979, une année après être élu pape, Jean-Paul II fait son voyage très symbolique, ce voyage en Pologne, et donc, dans les ceintuaires de Częstochowa, à Jasnagora, cette dévotion très marquée dans le peuple polonais, et donc là, le pape Jean-Paul II commence à développer la doctrine de la médiation de la Vierge Marie. En fait, c'était une doctrine qui avait été déjà proclamée et enthuit lors du Concile Vatican II, et on l'avait déjà proclamée en tant qu'elle, comme médiatrice, bien que ce n'est pas un dogme de foi, mais c'était une doctrine qui était reconnue lors du Concile Vatican II. Alors, Jean-Paul II commence donc à développer cette doctrine à partir de ses voyages en Pologne. Et puis après, lors de ses encycliques mariales, il va développer surtout dans l'encyclique Redemptoris Mater, la mère du Rédempteur, qui est une encyclique tout à fait mariale, c'est là qu'il va développer énormément cette doctrine de la médiation de Marie. Donc, Marie médiatrice de toutes les grâces. Puisque le Seigneur veut que Marie soit médiatrice, c'est par elle qu'il nous arrive toutes les grâces que le Seigneur veut nous donner. Voilà pourquoi alors un motif de plus pour nous donner entièrement à la Vierge Marie, pour nous confier à elle entièrement. après, il faut tenir compte, bien évidemment, le 13 mai 1981, la tonta et la Vierge de Fatima, le lendemain de la tonta, le pape Jean-Paul II se souvient que c'était le 13 mai. Donc là, il a compris en fait que ce fut la Vierge Marie, il lui dit explicitement, ce fut la Vierge Marie qui l'avait sauvée de cette tonta. Et en fait, il dit la main de la Vierge Marie a dévié la balle qui devait toucher peut-être un organe vital et qui donc allait lui ôter la vie. Et ce fut véritablement ce miracle de protection de la Vierge Marie. Et c'est pour ça qu'après, il a voulu lui offrir à la Vierge Marie la balle avec laquelle il a été blessé dans une couronne. C'est ce qui conserve encore aujourd'hui de nos jours la Vierge des Fatimas en Portugal. Et lorsque le terroriste Ali il s'est posé les questions en disant comment j'ai pu faillir alors que c'était très proche, j'avais tout parfaitement calculé, on lui a dit écoute, tout simplement parce que tu t'es trompé des jours pour vouloir tenter contre le sans-père. En fait, il avait choisi les jours de la Vierge Marie à mauvais jour. Puis, on ne peut pas oublier non plus le 25 mars 1984 lorsqu'il consacra les mondes à la Vierge Marie en communion avec tous les évêques du monde. Du coup, alors, ce fut un acte du magistère pontifical. Et cette consécration, cette confiance et donation totale du monde ont tient dans les mains de la Vierge Marie selon la demande de la Vierge de Fatima. Elle avait demandé en fait que le monde soit consacré à la Vierge Marie. Et quelques-uns, ceux qui ont essayé d'étudier un petit peu la question de cette consécration et puis la figure de Jean-Paul II et les contextes sociopolitiques de l'époque assurent que cette consécration à la Vierge Marie a fait en sorte qu'on a évité une guerre nucléaire et puis c'est ce qui a beaucoup aidé pour la chute du communisme en Europe de l'Est. Certainement, l'acte et l'action de Jean-Paul II de consacrer les mondes à Marie et l'intercession de la Vierge Marie a fait que les mondes se voient en quelque sorte libérés de ce fléau qui était le communisme, en tout cas en Europe de l'Est. La prière du rosaire était certainement sa prière préférée. Ça nous étonne de voir, même dans tous les autres papes aussi, mais ça nous étonne donc de voir comme un personnage tellement occupé et tellement important comme le sans-père qui est pas seulement le chef de l'Église catholique mais qui est en même temps le président, enfin le représentant du Vatican, un personnage d'État, je veux dire, comme ils trouvent toujours les temps de prier le chapelet. et ça c'est vraiment incroyable, donc ça ne devient plus la prière du chapelet un accessoire ou quelque chose de secondaire, bon si je peux je le fais, non, non, ils trouvent toujours l'occasion de les faire. Pour eux c'est fondamental de prier le chapelet parce qu'ils se sentent en communion avec la Vierge Marie. Il disait, Jean-Paul II, une prière aussi facile et en même temps aussi riche mérite vraiment d'être redécouverte par la communauté chrétienne. Reprenez avec confiance le chapelet entre vos mains, le redécouvrant à la lumière de l'Écriture en harmonie avec la liturgie dans les cadres de votre vie quotidienne. Quel exemple pour nous alors de pouvoir de savoir prendre les temps de prier le chapelet quotidiennement. Je pense que on ne devrait pas dire nous n'avons pas les temps pour quelque chose que nous voulons et pour ce qui nous fait du bien notamment en ce qui concerne la vie spirituelle et bien on ne peut pas ne pas avoir les temps de prier le chapelet. Je crois que c'est un effort quotidien que nous devons faire peut-être pour quelques-uns ça devrait être un effort pour d'autres c'est très naturel de prier le chapelet mais ce qui est important c'est véritablement de savoir faire cet effort de prendre de savoir que ce n'est pas une prière comme les autres c'est une prière fondamentale qui nous unit intimement à la Vierge Marie qui est notre mère. Au début nous disions nous disions c'est Marie était notre mère bon je crois que donc la prière du chapelet en fait ça nous relie à notre maman notre maman du ciel. Je termine avec un dernier message de Jean-Paul II on l'avait posé la question une fois s'il voyait la Vierge Marie il a dit je ne vois pas la Vierge Marie mais je l'entends souvent et bien j'espère que pour nous ce soit la même chose entendre la Vierge Marie prendre le temps peut-être dans les silences dans la prière dans la prière du chapelet d'écouter la Vierge Marie écouter notre mère nous avons toujours naturellement notre relation avec nos mamans est toujours particulière et donc savoir écouter la Vierge Marie qui est notre mère et bien c'est quelque chose de spécial c'est quelque chose de très fort et que nous devons aussi être délicats par rapport à ça vraiment prendre le temps de prier parler avec la Vierge Marie et l'écouter il disait aussi en 96 le pape Jean-Paul II avait dit que sa dévotion enfin la conception de sa dévotion à la Vierge Marie avait changé un petit peu il dit ma manière de concevoir la dévotion à la mère de Dieu a subi une transformation si autrefois j'étais convaincu que Marie nous conduit au Christ à présent je commence à comprendre que le Christ aussi nous conduit à sa mère et c'est ça c'est la relation en fait entre le Christ et la Vierge Marie la Vierge Marie nous conduit à son fils son fils nous conduit à sa mère et donc le Christ et la Vierge Marie c'est indissolublement unis on ne peut pas laisser l'un sans l'autre ce sont les deux choses ensemble de sorte que dans un même acte de culte à Jésus Christ et bien nous vénérons aussi la Vierge Marie certainement elle n'est pas Dieu elle est la mère de Dieu voilà que l'intercession de Jean-Paul II nous aide véritablement à comprendre à mieux comprendre cette dévotion à la Vierge Marie ce besoin que nous avons de notre maman du ciel la Vierge Marie notre maman céleste comme l'appelait le Père Pio que cette dévotion soit véritablement incarnée dans notre vie quotidienne et qu'elle puisse aussi être irradiée autour de nous dans nos familles dans nos amis de la Vierge Marie de la Vierge Marie de la Vierge Marie de la Vierge Marie Merci.